Bonjour et bienvenue chers amis poissons pour les énergies du mois d'octobre 2022. Vous avez l'as de coupe. L'as de coupe nous parle d'une opportunité, d'une possibilité de renouveler vos émotions. Une possibilité, une opportunité qui va faire déborder votre cœur d'émotions. Vous allez ressentir de très très belles émotions. Vous allez retrouver l'apaisement du cœur, je pense. Il y a quelque chose au fond de vous qui se calme et qui vous permet d'apprécier d'une autre manière les événements, d'apprécier d'une autre manière les relations. Notamment, je pense, les relations familiales ou amicales. Il y a quelque chose qui est lié à votre entourage, comme s'il y avait une transformation dans vos émotions par rapport aux gens qui vous entourent. Et vous avez cette as d'épée avec le 10 de denier qui nous dit qu'il y aura des décisions à prendre, des décisions tranchantes, qui ne seront pas remises en question, des décisions qui seront claires, nettes, précises, où il n'y aura pas de doute à avoir en ce qui concerne votre vie relationnelle, mais concrètement, concrètement. Parce qu'avec ce 10 de denier, on nous dit que vous avez possibilité d'harmoniser vos relations, de retrouver plus de partage, plus de bonheur, plus de joie, plus d'équité, d'égalité dans les relations. Ici, grâce à vos décisions, grâce à votre façon de vous positionner, grâce à votre façon de faire et surtout de dire, parce que l'as d'épée nous dit qu'il y a aussi cette notion de verbe, de parole, la manière dont vous allez dire les choses, les transmettre, je pense que ça va apaiser un certain nombre de personnes. Ça va apaiser un certain nombre de personnes qui font partie de votre entourage proche. Proche au sens cœur. Parce qu'avec l'as de coupe, je vous parle du cœur ici. Bien évidemment, ça peut être votre famille, ça va de soi. Mais ça peut être des amis, ça peut être des gens pour qui vous avez une certaine affection et pour qui vous avez beaucoup, beaucoup d'amour. Donc ce n'est pas que de l'amour fraternel, ce n'est pas que de l'amour familial, ce n'est pas que des liens familiaux, ça peut l'être, mais ce n'est pas que ça. Ça peut être beaucoup plus large que cela. Et votre défi, c'est 7 d'épée et 8 d'épée. C'est-à-dire le mental, parce que pour pouvoir prendre cette décision, pour être aussi déterminé qu'on le sent ici, pour retrouver ce calme du cœur, il vous faut dévoiler quelque chose. Il vous faut ici découvrir quelque chose. Il faut oser regarder quelque chose en face. Il faut que vos pensées soient plus claires. Parce que vous n'allez pas pouvoir être aussi claires dans votre propos. Vous n'allez pas être aussi déterminé dans vos décisions si au préalable, vous ne faites pas un travail de découverte, de découverte et de compréhension. Pourquoi vous avez l'impression d'être bloqué ? Pourquoi vous n'arrivez pas à faire ces pas ? Pourquoi vous n'arrivez peut-être pas à faire ce premier pas vers quelqu'un ? Je parle bien de quelqu'un parce que je pense que ce sont des relations qui sont ici en question. Ça peut être des relations de travail aussi. Mais quelles que soient les relations, quelles que soient la personne à laquelle vous pensez ou quelles que soient les personnes auxquelles vous pensez, il y a cette notion de stagnation. Et votre défi, c'est de fluidifier les relations, d'apaiser, de vous apaiser vous et d'apaiser les autres. Mais pour que vous puissiez faire cela, il faut passer par ce moment de découverte, de dévoilement de quelque chose. Peut-être de dévoilement aussi de comportement de certains qui ne sont pas toujours très sympathiques, qui ne sont pas toujours honnêtes, qui ne sont pas toujours authentiques. Et vous, il vous appartiendrait ici dans ce cas de trouver des mots, des paroles justes, je parle bien de justice, de juste ici, pour mettre la personne face à ses contradictions, à ses paradoxes, et face à ses comportements. Ce qui va vous aider, c'est 5 de denier et c'est cette roue de la fortune. C'est-à-dire, la roue de la fortune nous dit changez, changez votre approche des relations. Ne plus porter tout le poids des relations. Ne plus porter toute la misère dans les relations. Peut-être qu'au final, ce n'est pas vous. Peut-être qu'au final, ce n'est pas vous qui êtes ici en difficulté ou qui créez la difficulté. Parce que ce 8 d'épée nous dit que peut-être que vous faites des reproches. Vous avez une approche culpabilisante de ces relations. Vous dites que si les choses n'avancent pas, si vous n'arrivez pas à débloquer les choses, que c'est de votre faute, que c'est vous, parce que vous ne savez pas faire, parce que vous n'êtes pas suffisamment impliqué, parce que ça ne vaut pas la peine, parce que vous ne valez pas la peine, je crois qu'il faut changer cette façon d'approcher les choses. Parce que je crois que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et la roue de la fortune va vous le démontrer. La roue de la fortune, c'est-à-dire ce changement de la vie, de la providence, de la destinée, de votre bonne étoile, des synchronicités, va vous démontrer que ce n'est pas vous, que ça ne sert à rien de se culpabiliser, que peut-être il y a des choses qui se cachent derrière et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont des comportements qui ne sont pas toujours honnêtes, authentiques et pas toujours très intéressants pour faire avancer les relations, pour faire avancer les choses. Et vous avez à la fin du tirage cette reine de coupe avec la tempérance. Donc, à mon avis, vous devez être ici bienveillant avec vous. Il vous faudrait être dans cette situation plus bienveillant avec vous. Être davantage bienveillant avec vous. Parce que, je pense que ces reproches, cette culpabilité que vous portez peut-être en arrière-fond, tout ça, vous lamine de l'intérieur. Tout ça, crée cette impression de blocage. Et on vous invite ici à la tempérance, à l'équilibre dans les émotions. Et c'est là qu'on retrouve le calme de cette as de coupe. C'est là qu'on retrouve cette possibilité, et je pense que c'est la roue de la fortune qui va vous l'apporter, cette possibilité de changer vos émotions, de changer votre approche en la matière, de changer quelque chose qui va vous permettre de apaiser votre cœur. J'ai le message ici que je dois vous transmettre, vous n'êtes pour rien. Vous faites ce que vous voulez avec le message. As de coupe. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'as de coupe ? 4 de denier. Donc, il y a bien quelque chose ici à lâcher. Et voilà ce que vous devez lâcher. 3 d'épée. 3 d'épée, c'est ce 5 de denier. C'est-à-dire, ce côté de se faire autant de reproches inutiles. Là, on me répète encore une fois, vous n'êtes pour rien. Donc, ne mettez pas toute la misère sur votre dos, ne mettez pas toute la misère sur votre cœur, ça ne sert à rien. Vous faites de votre mieux et c'est l'essentiel. Et je pense que plus vous allez trouver les mots et les paroles pour exprimer cela, c'est-à-dire, plus vous allez dans cette as d'épée, plus vous allez aider les autres aussi à se positionner et donc à retrouver une certaine harmonie dans vos relations. Alors, justement, notre as d'épée, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Les amoureux. Et vous avez le valet de coupe. Donc, il y a bien ici une décision à prendre, il y a bien quelque chose à trancher, il y a bien quelque chose à arrêter et à arrêter avec le cœur parce que cette décision va purifier votre cœur, va purifier vos émotions et c'est cette as de coupe que nous retrouvons encore ici. 10 de Denis. Alors, je les prends les deux. Alors, j'ai deux rois. Parfait. Voyez ? On a deux rois. Roi d'épée, roi de coupe. L'intelligence au service du cœur. Voilà l'idée que j'ai. Reine d'épée. C'est-à-dire, sortir de peut-être cette dureté que vous pouviez avoir avec vous-même. Je pense que vous êtes trop durs avec vous-même. Je pense que vous vous êtes chargé d'une misère des personnes de votre entourage émotionnelle. Je parle de misère émotionnelle ici. Et en fait, tout ça vous épuise et ne vous permet pas d'être dans cette belle maturité, dans cette belle harmonie qu'on sent ici. On peut trouver cette harmonie entre l'intellect. L'intellect, c'est ce 8 d'épée et ce roi de coupe. Donc, vous pouvez retrouver ici la maturité émotionnelle, mais il faut mettre l'intelligence, c'est-à-dire As d'épée, au service de vos émotions. Il faut que vous puissiez être en capacité de dire les choses, de les dire avec clarté, de les dire avec évidence, mais tout en étant bienveillant, parce qu'oubliez jamais notre reine de coupe. Le roi de coupe, reine de coupe. Donc, on est bien dans cette idée de féminin masculin, yin-yang. yin, c'est je prépare, je extériorise cette intériorité. L'intériorité, c'est la reine et l'extériorisation, c'est le roi de coupe. 7 d'épée, 9 d'épée, vous voyez, avec ce valet de coupe, donc, il y a quelque chose ici qui vous angoisse en profondeur, qui vous stresse et le défi, c'est de vous défaire de ce stress. C'est le dévoilement d'un certain nombre de comportements, c'est le dévoilement et la découverte de ce quelque chose par le mental qui va vous permettre de renouveler vos émotions, de ne plus être dans cette pensée stérile, inutile et surtout très stressante et angoissante. 8 d'épée, on a 4 de bâton, 4 de bâton, on a ici cette idée de 2 de bâton, donc, oser, oser faire ce pas, oser trancher, oser faire un choix, voilà ce qu'on nous dit avec ce 4 de bâton, avec ce 2 de bâton et notamment favoriser votre bien-être, favoriser votre passion, favoriser tout ce qui importe à votre cœur et bien évidemment mettre au service de tout cela votre mental et votre intellect. Le fou, et bien voilà, vous voyez, on nous dit ce qui va vous aider et avec le 6 de bâton, ce qui va vous aider à vaincre ce manque d'authenticité, ce qui va vous permettre à dépasser ces comportements pas tout à fait nets et honnêtes, me dit-on, c'est d'être beaucoup plus léger dans votre approche de ces relations. Peut-être de ne pas, encore une fois, porter toute la misère du monde et notamment de votre entourage. Alors, la roue de la fortune, chevalier de bâton avec la tour, et bien parfait, ça va accélérer les choses, ça va détruire quelque chose et ce que ça va détruire mais jusqu'aux fondations, vraiment ça va se défaire, ça va se déliter, c'est ce 5 de Denis, c'est ce sentiment de misère et regardez, le fou, allègement, allègement pour une nouvelle façon de vivre vos relations, une nouvelle façon de vous positionner dans vos relations. Et là, il y a vraiment la destinée, votre bonne étoile, votre ange gardien qui vient et qui vous aide à détruire les choses pour aller vers une action passionnante, pour retrouver beaucoup plus de passion et surtout, moins de reproches, je pense, pour vous. Avec notre reine de coupe, nous avons, nous avons, nous avons 8 de bâton. Communication, communiquer, mais communiquer avec assurance dans la matière. Ici, le roi de données, parce que n'oubliez pas que c'est notre troisième roi, donc ici, on vous dit, soyez vraiment dans cette idée de communication solide, assuré, sûr et dans la matière. N'oubliez pas la matière, il ne faut pas que ça reste dans votre tête. 9 d'épée, c'est on pense à des choses, on comprend des choses, mais on ne les exprime pas. Donc, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne inutilement et c'est stérile. Donc, ça ne vous fait pas avancer. Ici, on vous dit, soyez bienveillant dans votre communication, mais dites ce que vous ressentez. Donnez vos émotions aux autres et je pense que cette as d'épée que nous avions tout à l'heure, ça va vous permettre de permettre aux autres de se positionner parce que vous-même, vous allez vous positionner avec notre tempérance. Écoutez, la sauter, d'une manière, la tempérance. Donc, soyez bien dans l'équilibre et regardez, on a en plus le 4 de coupe, donc je ne peux que l'interpréter par il vous faut un équilibre émotionnel. Équilibre émotionnel, modération dans vos émotions, c'est notre droit de coupe, c'est-à-dire où je maîtrise mes émotions. Quand je dis je maîtrise, c'est-à-dire je suis maître de moi et je ne me laisse pas déborder par la misère des autres. Quand je dis la misère, encore une fois, je vous dis je parle de la misère émotionnelle. C'est ce 5 de denier. Donc, la misère des autres, je ne peux pas la porter, je ne peux pas porter les difficultés des autres, je ne peux dire que ce que je ressens et je laisse chacun être responsable de ses propres choix. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle des soufis. Alors, il nous dit vivre l'instant présent, ce que vous cherchez est déjà là. C'est dans ce 4 de coupe, je pense qu'on trouvera ce qui est déjà là. C'est déjà là, mais vous ne l'avez pas encore vu, vous ne l'avez pas encore découvert. Vous avez peut-être énormément pensé, vous avez peut-être énormément pensé à cette situation de manière stérile, mais là, il vous faut découvrir, dévoiler, dire aux autres ce qui est déjà là. C'est déjà là. Donc, n'hésitez pas à le mettre en lumière et à le dire aux autres. Le Tao nous dit le doux. Eh bien, le doux, moi je vous dis, ça nous renvoie à notre reine de coupe. Ça nous renvoie à cette double tempérance qui est sortie. Ça nous renvoie à ce 4 de coupe. C'est-à-dire que là, il faut avoir une approche en douceur. Approche en douceur, c'est, je vous disais tout à l'heure, être calme, être tranquille, dire les choses sans blesser, mais les dire quand même. D'où l'importance du choix des mots, d'où l'importance du choix des paroles. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez ici influencer subtilement, mais en profondeur et avec modération les autres. Donc, on nous dit ici compréhension, non-violence. Là, le roi de coupe, cette reine de coupe, quand ils sont ensemble, il n'y a pas de violence. Parce qu'ils disent les choses, mais sans agressivité. Ils disent les choses et ça, c'est votre roi d'épée. Quand on maîtrise son affaire, quand on maîtrise les choses, on n'a pas à être agressif. Parce que nous-mêmes, on est tellement assuré et sûr de nos certitudes qu'on n'a pas à agresser les autres. Vous avez cette force de la non-violence, cette force de la douceur, cette force pénétrante en fait de vos émotions. et là, vous allez avoir cette capacité de douceur à influencer peut-être la situation de manière très, très calme, très, très apaisée et surtout avec beaucoup, beaucoup de cœur. Voilà, chers amis poissons, merci de votre visite et à très, très bientôt pour d'autres messages de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada